Et bien salut à tous c'est DrPupion on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler d'achat revente n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous abonner ça ferait super plaisir on est bientôt 1300 abonnés les petits potes n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos et les prochains lives Aujourd'hui on va parler d'une petite tech petit budget les gars ça va être tout simplement l'abondificateur de poste vous allez voir c'est une tech qui marche vraiment très très bien Avant toute chose je voulais vous parler d'un petit truc j'avais un petit message à faire passer les gars je pense que je vais commencer à diversifier un petit peu le contenu sur la chaîne Comme j'ai pu le faire sur la précédente vidéo je vous ai sorti le pack icon qu'ils avaient sorti le 89 plus je pense que je vais essayer de faire ça plus souvent parce que c'est vrai que les vidéos achats revente c'est assez répétitif Je vous ai présenté pas mal depuis le début de l'année le jeu il est sorti depuis 5-6 mois je crois ou peut-être un petit peu moins mais il y a une vidéo tous les 3 jours qui sort d'achat revente du coup je vous ai présenté énormément de techniques Et comme vous le voyez l'achat revente c'est assez répétitif c'est tout le temps plus ou moins les mêmes techniques et je pense que j'ai fait le tour un petit peu des techniques que je connais que je pratique Et du coup c'est un petit peu dommage de vous faire de continuer à faire des vidéos sur les techniques que je vous ai déjà présenté précédemment Par exemple si je sors une vidéo dans 3 jours là je vais pas vous reparler d'une technique que je vous ai parlé il y a une semaine en arrière vous voyez bien que ça n'a aucun sens Je continuerai quand même à faire des vidéos achats revente parce que je pense enfin j'ai conscience en tout cas que vous êtes principalement abonné à la chaîne pour ça et c'est normal parce que j'ai quasiment proposé que ça depuis le début de l'année Mais je vais essayer par exemple de vous sortir une vidéo toutes les semaines sur la tech spéciaux en modifiant un petit peu la liste s'il y a des changements dans la liste Ce sera principalement que ça maintenant les vidéos achats revente je pense par exemple si je trouve un combo tech 59 qui fonctionne grave bien je vous le balancerai comme ça Mais ce sera plus des vidéos achats revente régulière tous les 3 jours je pense en tout cas dites moi dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée Mais moi je pensais que plutôt vous faire les récompenses futurs champions, les récompenses divisions rivales, les pack openings par exemple s'ils sortent des pack icons, s'ils sortent des pack heroes Enfin bref et pourquoi pas tester des joueurs aussi en vidéo les joueurs il y a pas mal de cartes qui sortent donc il y a pas mal de joueurs qu'on pourrait tester Dites moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça mais c'est vrai que l'achat revente on a fait plus ou moins le tour Il y aura bien évidemment beaucoup d'autres coups à faire il y a beaucoup d'événements qui vont sortir donc il y aura de la tech 59 à faire Quand je trouverai des combos je vous les balancerai évidemment mais là pour l'instant je pense qu'on a fait plus ou moins le tour Donc je pense que c'est le bon moment de commencer à se diversifier et ça pourra peut-être permettre à la chaîne également de monter plus vite ou plus Je ne sais pas en tout cas j'espère que si je diversifie un petit peu le contenu vous serez toujours au rendez-vous Parce que c'est vrai que les vidéos achats revente faisaient quand même pas mal de vues, pas mal de likes et pas mal de commentaires Ça faisait super plaisir et j'espère que vous serez également au rendez-vous sur les vidéos un petit peu différentes on va dire Voilà c'était le petit message que j'avais à faire sur ce début de vidéo Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires c'est fait pour ça les commentaires les gars donc n'hésitez pas je compte vraiment sur un maximum d'entre vous Pour faire vos retours dans les commentaires pour donner des idées si vous en avez Je compte vraiment vraiment sur vous les gars jouez le jeu s'il vous plaît mettez un petit commentaire en me donnant vos idées et votre avis Surtout ça m'intéresse énormément c'est vous qui regardez les vidéos les gars donc c'est vous qui devez me dire si ça vous va ou si ça vous va pas Moi je fais les vidéos je prends du plaisir à les faire mais vous prenez du plaisir à les regarder Voilà c'était le petit message de début de vidéo les gars maintenant on va passer à la tech tout simplement Donc la modificateur de poste les gars faut savoir que c'est une tech qui marche vraiment très très bien Et elle marche vraiment sur tous les régulars qui disposent de modificateur de poste et il y en a énormément Par exemple tu vois que là lookshow il est en DG tu peux le chercher en DLG donc c'est déjà là tu vois c'est pas mal Il y a également Sinistera tu vois AG, MG, là quand vous savez pas sur quel joueur le faire les gars c'est ça qu'il faut faire Vous mettez sur or rare, vous faites recherche et vous regardez un petit peu tous les joueurs qui est disponible avec des modificateurs de poste Et vous faites votre recherche grâce à ça Par exemple tu vois que là Valentin Rongier il a MC, DD et MDC donc là ça peut être super intéressant On va aller regarder tout simplement Valentin Rongier comment à quel prix il vaut Enfin à quel prix il vaut de base tu vois que de base en MC il vaut 800 crédits Si on commence à le regarder en MDC combien il vaut Valentin ? Tu vois qu'en MDC il vaut déjà beaucoup plus cher donc là c'est très intéressant Tu vois qu'en spammant déjà tu peux le choper à 800 crédits et le revendre Il vaut vraiment cher Il vaut 3200 en MDC alors que de base il vaut 800 crédits Donc imagine là tu le spammes un petit peu et il tombe à 800 crédits Le bénéfice que tu peux te faire si tu en chopes quelques unes des cartes comme ça Je peux te garantir que tu vas faire vraiment beaucoup de bénéfices Et c'est ça qui est cool avec cette technique C'est que même si par exemple la Valentin Rongier il ne tombe pas Il y a tellement de cartes possibles avec cette technique là Grâce à toutes les cartes régulaires qu'il y a dans le jeu Et bah tu vas forcément réussir à trouver un joueur en erreur de prix Et forcément réussir à te faire du bénéfice Et c'est ça qui est cool avec cette technique C'est qu'il y a vraiment du bénéfice à faire à gogo Et surtout tu peux pas faire de pertes Tu peux pas faire de pertes et tu peux pas perdre de crédit tout simplement Parce que le joueur tu vas l'acheter en erreur de prix Tu vas tout simplement le relister prix marché Donc il repartira quoi qu'il arrive C'est pas comme des fois où il faut relister plusieurs fois avec la tech spéciaux par exemple Ou là tu relistes 5000-6000 plus cher Non là c'est vraiment tu relistes prix marché Donc le joueur il partira quoi qu'il arrive Et il partira surtout très rapidement Donc là tu vois qu'il est quand même assez cher Et on va regarder bah en DD tu vois qu'il est encore plus cher En DD il est carrément à 40000 40000 Là il y en a un à 30000 Après ça fait un petit moment qu'il est là Mais tu vois que Valentin Roger Là ça pourrait être vraiment intéressant de le prendre en vrai On va voir En vrai j'ai envie de le prendre 30000 Là je peux le revendre combien ? Je peux le revendre 40000 40000 Je vais le prendre Je peux le revendre 40000 C'est le moins cher du marché Je vais même le mettre 40000 pour pas être gourmand Et là tu vois je m'assure une vente Je m'assure une vente Je m'assure une vente Presque 1000 de bénéfices Je vais faire à peu près 800 et quelques de bénéfices sur cette carte là Donc c'est plutôt cool Et là tu continues ta petite recherche Tu mets filtre or Et tu regardes un petit peu les joueurs qui te proposent Donc Martinez il est très intéressant aussi Parce que tu peux le voir en DC, DG et MDC Donc ça c'est très intéressant Ça te propose vraiment beaucoup de possibilités sur ce joueur là Il y a aussi les 5 max tu vois MJ et AG Ça ça marche vraiment très très bien En plus c'est un petit joueur méta plutôt apprécié en général sur FIFA Donc ça marche vraiment très très bien Les Antsufati par exemple C'est pareil On va aller regarder par exemple Antsufati Antsufati Donc de base il est en AG On va le regarder en MG Tu vois qu'il est quand même relativement cher Tu vois qu'il est aux alentours de 2300 Ah il est peut-être un peu moins cher Ouais il est aux alentours des 1600 Alors que de base en AG Il est à combien ? Alors que de base en AG Il est à Il est à même pas 1000 crédits Donc tu vois que là Il y a vraiment encore une fois du bénéfice à faire sur cette carte là Donc vous faites ça Vous spammez sur toutes les cartes régulaires Avec leur changement de poste les gars Et vous allez voir que vous allez forcément faire du bénéfice On va prendre Martinez par exemple Martinez, Lissandro Martinez Voilà On va tout simplement le chercher en DG Parce que de base il est en DC Hop tu vois qu'il est vraiment cher Il est à 2100 Il y en a qu'un Donc là admettons tu vois qu'à 2100 Il y en a qu'un Mais il est là depuis quand même un certain temps Donc là si j'arrive à le choper en erreur de prix Je vais tout simplement le remettre à 2000 crédits Comme ça je serai le moins cher du marché Je suis sûr que le mien partira tranquillement C'est ce que je vous conseille de faire Quand vous voyez qu'il y en a qu'un sur le marché Mais qu'il est là depuis un certain temps Si tu arrives à le choper en erreur de prix Tu le remets 100 crédits ou 200 crédits moins chers Et tu verras que tu le feras partir tranquillement Tout simplement Donc vous faites ça tranquillement les petits potes Et vous allez voir que normalement Vous allez faire vraiment pas mal de crédits Bah c'est même pas normalement C'est sûr que vous allez faire pas mal de crédits Parce qu'avec toutes les cartes qu'il y a sur le marché Il y a forcément des erreurs de prix qui vont tomber Donc je vous conseille également de faire ça Quand il y a des packs qui seront ouverts Notamment bah là vous allez voir la vidéo vendredi matin Vendredi à 19h il y aura un événement Donc forcément il y aura des packs qui seront ouverts Surtout que c'est un événement qui est plutôt hype en général C'est les cartes ligues des champions tout ça Donc il y aura vraiment beaucoup de packs d'ouvert Donc beaucoup d'erreurs de prix à 19h Donc n'hésitez pas à être sur le marché des transferts Pour faire cette technique là A ce moment là vous allez vraiment vous mettre bien Et j'espère que bah la vidéo vous aura plu Qu'elle vous aura aidé Désolé pour ceux qui connaissaient déjà la technique Comme je disais au début de la vidéo La chargante c'est quand même assez répétitif C'est pour ça que je compte vraiment me diversifier Parce que bah je prends du plaisir à faire des vidéos Et j'ai pas envie qu'elle s'arrête Donc on va continuer à se diversifier tranquillement Et on va continuer à avancer ensemble les petits potes J'espère que vous serez réceptifs A ce changement les gars Et que surtout vous allez jouer le jeu Et laisser un petit avis dans les commentaires Et surtout des idées si vous en avez Les vidéos que je pourrais sortir En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu J'espère qu'elle vous aura quand même aidé Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Une bonne journée, une bonne soirée Et ça dès pourquoi tu regardes la vidéo Allez ciao ciao Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo